Comment ça va YouTube ? Les amis, bienvenue dans cette petite vidéo bonus qui vient compléter ma première vidéo sur Singapour. En fait, comme j'ai passé 10 jours là-bas, j'ai eu le temps de faire plein de choses dont j'ai pas pu vous parler en vidéo parce que sinon le sketch aurait été trop long. Et en même temps, tu sais, je me dis, je pouvais pas clore l'arc Singapre comme ça en une seule vidéo sans vous partager ce que j'ai vu là-bas. Alors je sais que de base, je vous avais dit que j'allais faire un vlog, mais comme quand j'étais sur place, je voulais vraiment vivre ça comme des vacances, j'y ai filmé des trucs, mais en même temps, je voulais pas non plus abuser parce que j'avais ma copine qui était avec moi et je voulais au moins qu'elle profite un peu. Du coup, à la place, aujourd'hui, je vais vous raconter en live ce que j'ai aimé et moins aimé durant mon séjour dans la ville, histoire que vous ayez une petite idée si jamais vous aussi, vous voulez aller à Singapour. Putain, j'arrive pas à croire que j'entre bien ça ! Ça fait depuis 3 ans que j'essaie d'aller à Singapour, j'ai pas réussi à aller. Entre ça et Singapour, c'est sûr que je suis pas fait pour l'étranger. D'ailleurs, regardez ce que j'ai acheté là-bas. Pas mal, non ? Et en plus, vous savez ce qui était cool ? C'est que j'ai pu l'acheter sans payer de frais bancaires parce que j'utilise Revolut. Pour ceux qui connaissent pas, Revolut, c'est une banque en ligne qui permet de créer un compte bancaire gratuit en moins de 5 minutes. Et actuellement, c'est plus de 30 millions de personnes qui l'utilisent à travers le monde. Et surtout, Revolut vous offre 20 euros si vous téléchargez l'application via le lien que je vous laisse en description. Et en créant un compte, vous participez directement à un tirage au sort pour, attention, gagner 1000 balles. Et ce qui est cool avec eux, chaque fois que tu utilises leur application, c'est une nouvelle carte virtuelle qui est générée à chaque achat. En gros, d'un achat à l'autre, le numéro de ta carte bancaire Revolut n'est jamais elle-même. Et ça, ça veut dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de fraude possible. Ce qui est très rassurant quand t'achètes beaucoup en ligne. Évidemment, il existe aussi une version physique de la carte qui est gratuite. Perso, je me suis fait un peu plaisir, j'ai pris un supplément pour me prendre la carte en métal. Et dessus, tu peux y écrire des phrases ou encore afficher des logos, etc. Je crois que la mienne, Revolut, ils ont écrit un truc dessus. Tu n'iras jamais, jamais, jamais. Du coup, si, j'y suis allé. En plus de ça, quand j'étais sur place, j'ai bénéficié de taux de change de zinzin grâce à Revolut. Et dernier avantage très sympa avec eux, vous pouvez avoir jusqu'à 30% de cashback ou de remise si jamais vous utilisez votre carte Revolut pour faire des achats en ligne sur le site de grandes marques comme Nike, Adidas ou encore Amazon. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous laisse pour créer votre compte. Merci encore à Revolut de m'avoir accompagné à Singapour. Et maintenant, laissez-moi vous parler de mon voyage. 21h. C'est l'heure à laquelle, en France, la soirée commence. On part au resto avec nos amis, on part boire un verre. Et c'est là où, généralement, tu te rapproches des gens, t'essayes de forger des souvenirs qui vont te marquer pour toute une vie. À Singapour, tout est fermé. Et ça, c'est le premier point négatif que j'aimerais vraiment commencer à aborder par rapport à Singapour. Autant la ville de Singapour, elle prend un globe monumental entre le jour et la nuit, autant, à partir de 21h, je sais pas pourquoi, la vie s'arrête. Les rues se vident, les enseignes s'éteignent, et impossible de trouver un restaurant d'ouvert, que ce soit dans la rue ou sur les applications. Même le 7-11, dont le nom indique les horaires d'ouverture, il ferme à 21h. C'est quoi cette douille, frère ? En fait, vu que les restos ferment très tôt à Singapour, les gens se kiffent à l'approche de 21h. Pour shotgunner des places, ils laissent des paquets de mouchoirs sur les tables. C'est une règle, c'est un truc que j'ai découvert là-bas, il y a un paquet de mouchoirs, préparez-vous à vous battre avec le mec qui l'a laissé là. Le problème, c'est que quand t'es en vacances, c'est très facile de visiter, de pas avoir le temps passé, de juste profiter de ta journée, que très vite, tu te retrouves à avoir oublié de manger. Parce qu'en plus de ça, les spectacles de lumière qu'il y a à Singapour, c'est vers 20h, 21h. Dès que t'as fini, il n'y a plus de restos d'ouvert. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Bah, t'es dans la merde, et du coup, tu dois te retrouver à faire comme moi, et du coup, à manger des bonbons. J'ai eu très mal à l'estomac d'ailleurs ce soir-là. Mais vous savez en fait, ce qui est le plus bizarre dans tout ça ? C'est pas ça, mais ça. Tous les restos sont fermés parce qu'il est 22h, mais alors les gens, ils continuent à bosser et à faire des travaux à ce temps-ci, c'est le monde à l'envers. Donc, si jamais tu veux manger, tu peux aller te faire foutre. Par contre, si jamais t'as besoin de bétonner une route, il y a vraiment zéro souci. Et heureusement, l'avantage, c'est que même si tout ferme tôt, tu peux quand même rester dehors jusqu'à très tard le soir. À Singapour, il y a une ambiance hyper safe, qui fait que tu te sens en sécurité. T'as pas besoin de crâne pour tes affaires, tu sais que tu vas pas croiser un mec craignose dans la rue. Et ça, c'est le truc que j'ai vraiment aimé là-bas. C'est vraiment tout con, mais c'est archi reposant. Et j'ai un exemple d'un truc qui m'est arrivé là-bas, qui illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire là. En gros, un jour, alors que j'étais en train de visiter un temple à Little India, qui est le quartier indien de l'île, j'étais en train de prendre des photos, selfies, vidéos, bref, tu connais. Et là, d'un coup, tu vois, alors que je fais ça, il y a un mec, il arrive et il se faufile, et il se pose juste à côté de moi. Genre, vraiment, genre, là, tu vois. Forcément, tu sais, je me sens pas trop à l'aise, je me dis, qu'est-ce qu'il veut ? Du coup, je commence à le regarder, il me regarde en retour, et là, il me dit, « Eh, pas mal ton téléphone, hein ? iPhone 14 et tout, bien ! » Bon, on est d'accord, en France, on me dit ça, c'est le début d'une agression, tu sais. Et du coup, genre, là, dans ma tête, je phase, je suis en train de me dire, « Attends, je suis en train de me faire agresser. » Du coup, je commence à flipper, je me prépare mentalement à décocher un coup de coude si jamais il le faut, tu vois. Et donc là, il y a ce moment un peu gênant où je le regarde et il me regarde, et le mec, il s'avance vers moi. Et là, tu sais, mon cœur, il commence à battre, tu vois. Il me regarde et il me fait, « Tu peux me prendre en photo, s'il te plaît ? » C'est tout. Voilà, vraiment, il voulait juste ça. En plus, le mec, il était trop sympa, il voulait juste sa photo devant le temple, et du coup, je me suis senti trop mal, limite, d'avoir été méfiant comme ça. Pour m'excuser, on va dire, entre guillemets, j'ai tout donné lors du shooting. Et du coup, en fait, cette rencontre, elle m'a fait comprendre à quel point la réputation de Singapour, en tant que ville hyper sécurisée, en fait, elle est vraiment légit. Tu peux marcher à 3h du matin dans la rue avec ton téléphone sorti comme ça. J'avais un trépied de malade, en plus, avec moi, qui coûte cher. Il y a un autre truc qui m'a vraiment marqué, c'est que quand tu rentres dans le temple hindou, tu dois retirer tes chaussures et laisser la paire de baskets dans des racks, mais qui se trouvent littéralement sur la rue. Moi, je fais ça en France, je rentre pieds nus, en fait. Deux heures plus tard, je suis revenu, et mes baskets étaient toujours là. Bah, elles sont encore là. Bah, en fait, à force de vivre ces interactions comme ça, bah, j'ai pu baisser ma garde petit à petit, et une fois que t'as passé ce cap-là, tu vis ton voyage autrement, tu profites plus du paysage, tu prends plus ton temps, et surtout, bah, t'es plus ouvert aux autres, en fait. Bref, c'est un gros point positif de Singapes, et si, en fait, je devais prendre un truc de chez eux pour le récupérer chez nous, je pense que ce serait ça. Bon, maintenant, un truc que j'ai moins aimé à Singapour, la sécurité. Je sais que c'est paradoxal, parce que je viens de dire que j'ai aimé la sécurité là-bas, je parle plutôt, en fait, des dérives qui en découlent. Mais, en gros, si les gens se comportent aussi bien à Singapes, c'est en partie parce qu'il y a des amendes pour tout et pour rien, en fait. Si tu mâches du chewing-gum là-bas, bah, 500 euros d'amende, ou un truc comme ça. Si jamais tu chantes en public, tu risques la prison. Squatter le wifi de tes voisins, ça coûte 10 000 dollars, plus des coups de bâton. Sauf que, du coup, tu te retrouves constamment à te demander si t'es pas en train d'enfreindre la loi, en fait. Pour vous donner un exemple, j'ai filmé plein de trucs à l'aéroport, y'avait pas de problème, et d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis fait rappeler à l'ordre. Je suis en train de filmer, tu vois. Je me dis, y'a rien, j'ai filé tout l'aéroport. Et j'ai eu tellement chaud. Lol, t'as osé filmer ça. ICIA, c'est le contrôle aux frontières. Ah, bah oui, oui. Bon, j'ai un peu déconné. Parce qu'en fait, c'est pas parce que t'es un étranger que tu échappes aux règles. Et pour vous donner un exemple, à cause de ça, y'a un truc qui m'a vraiment fait chier lorsque j'étais à Singapour et pour lequel je pouvais rien faire, sinon, bah, je me mangeais une prune. C'est la façon de circuler. Je vais m'expliquer. Faut comprendre que Singapour, c'est une ville qui est fondamentalement pensée pour la voiture. Ça, ça a une conséquence particulière, c'est que ça demande d'avoir un agencement urbain spécifique. Oui, oui, je sais, what ? C'est... Et j'exagère pas. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, quand t'es à pied, constamment, tu te retrouves face à des situations lunaires où genre, ta destination, elle est juste en face de toi, sur le trottoir d'en face, mais tu dois faire un détour de 10 minutes pour traverser, pour pouvoir t'y rendre. Mon parisien intérieur a voulu traverser au feu rouge ou alors sans le passage clouté. Puis après, je me suis rappelé qu'il y avait les amendes, les coups de bâton. Et bref, ça casse les couilles. Et en fait, des fois, limite, pour faire 100 mètres, c'est plus simple de prendre une voiture que d'y aller à pied. Non, j'ai pas fait ça, non. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Un autre truc que j'ai kiffé à Singapes, les gars, c'est qu'il y a vraiment plein de choses à faire. T'as envie d'aller sur un rooftop et voir un spectacle de lumière ? They got you. T'as envie de te balader dans une jungle ? They got you. T'as envie d'aller à la plage sur un coup de tête ? They got you. Et tout ça, les gars, c'est à, même pas, 30 minutes de déplacement d'un point à un autre. Bon, à condition de le faire en voiture, puisque je vous l'ai dit, si jamais vous faites ça à pied, c'est compliqué. Et encore mieux, c'est qu'avec la diversité culturelle qu'il y a sur place, tu peux vraiment faire le tour de plein de restos, que ce soit la bouffe indienne, la bouffe chinoise, la bouffe malaisienne. Il y a même le tea time anglais, vu que c'était une ancienne colonie anglaise. Mais si Henry a pris son tea time anglais ? En parlant des différents quartiers, les amis, j'ai quand même eu l'occasion de reparler chinois là-bas. Eh, aïe, je vous demande. C'est quoi ? Je vois le chouard, mais je ne le trouve pas. Le chouard est là. Et les amis, ne vous moquez plus jamais de mon niveau en chinois. Si je dois vraiment citer un truc que j'ai kiffé là-bas, c'est que c'est un endroit de fou quand vous êtes passionné d'art martiaux. Premièrement, c'est que c'est déjà plus mainstream, qu'en Europe. Deuxièmement, c'est qu'on se retrouve juste en dessous de la Thaïlande et c'est un pays où les gens, ils suivent les sports de combat comme vous, vous suivriez le foot. Il y a plus d'infrastructures qui sont créées et pas des infrastructures de merde. Regardez leur salle d'entraînement, ok ? Les gars, je vais en arriver ici. C'est juste à côté de mon hôtel. Nice ! Un complexe sportif fait pour la boxe thaï et le MMA. Oh, c'est beau. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Regardez, il y a un étage je suis un enfant dans un parc d'attraction, mec. Il y a de la place, c'est propre, il y a une cage. J'ai envie de me battre. J'aime me battre. Et c'est exactement ce que j'ai fait durant mon séjour, les gars. J'ai booké un entraînement avec un entraîneur thaï qui s'est installé à Singapour. Putain, quel kiff ! Ce qu'il faut savoir, c'est que les entraînements de sport de combat à la Thaïlandaise, c'est beaucoup plus souple, c'est plus ludique et de manière générale, juste, tu t'amuses tout en progressant. Le coach qui décide aussi de te foutre par terre, juste pour faire rire. Et vraiment, c'est son kiff, il a décidé de me foutre par terre. Oh merde, les gars ! Ça fait du beurre ! Ohé ! Ohé ! Ohé ! Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Le mec qui filme, c'est un thaï, il ne sait pas ce que je dis. J'aurais pu dire un autre truc, genre l'espèce de... Ohé ! Ohé ! L'ambiance lors des entraînements avec ces thaï est vraiment, vraiment cool. J'ai trop kiffé. C'est pourquoi je pense que, en vrai, attention, petite annonce, je pense que l'année prochaine, je vais retourner dans la région pour m'entraîner quelques semaines parce que j'ai trop envie de revivre l'expérience, quoi. Peut-être pas à Singapes, peut-être en Thaïlande, d'ailleurs, cette fois-ci. Le matin, tu fais ton entraînement de boxe thaï, tu manges, l'après-midi, tu fais un autre entraînement et après, une fois que t'as fini ça, tu pars à la plage. Incroyable. Un camp d'entraînement en Thaïlande pour 2024, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire et peut-être qu'on en fera une vidéo. Je sais pas. Un truc que je n'ai pas aimé à Singapes, regretter d'être sorti de l'hôtel. Alors, en fait, vu que j'y suis allé en avril, j'étais arrivé à la période où la saison des pluies commençait à passer, mais quand même, il y a eu certains moments où j'ai pris la douche. Les gars, je suis à Toi-la-Lompour. Le temps, il est à chier. C'est terrible. L'eau, c'est l'inondation. Vous entendez la panique dans ma voix ? On dirait le québécois, là. Checkz-moi ça, la rafale. La pluie, c'est pas le pire. Effectivement, c'est torrentiel, mais ce qui est encore plus chaud que la pluie, les gars, que tu peux avoir à Paris ou même en Bretagne. Là, on se parle d'orage de compétition. Genre, tu vois Ener dans One Piece ou pas ? Voilà. C'est les orages qu'il y a à Singapour. Lourd, les vacances lourds. Voilà, des fois, je me rappelais, j'étais dans la piscine de mon hôtel et d'un coup, il commence à pleuvoir comme ça, j'entends l'orage arriver et je me dis, à tout moment, j'ai un éclair qui me tombe dessus et c'est fini t'au pipeau, tu vois. Je me plains, mais en vrai, j'ai eu de la chance parce que finalement, sur 10 jours, j'ai eu que 2 jours de pluie. Donc, je vais pas me plaindre non plus, quoi. Dernier point, qui est un point positif, les gars. Un truc que j'ai beaucoup aimé à Singapour, c'est sa localisation. Singapour se trouve juste en dessous de la Thaïlande. Ça veut dire qu'on est vraiment pile poil au milieu de l'Asie et c'est que tu peux visiter n'importe quel pays du continent en même pas quelques heures de vol. Donc, en fait, t'es pas loin de tout, hein. T'es à 3h de la Thaïlande, t'es à 4h de l'Australie, t'es à 5h du Japon. Donc, vraiment, tu peux prendre des billets d'avion hyper facilement et pour vraiment pas cher. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, de base, je voulais partir à l'ESSEC Singapour. Quoi, vous croyez vraiment que je voulais aller étudier à Singapour, les gars ? Les étudiants, là-bas, quand tu leur demandes ce qu'ils ont retenu de leur cursus, ils te répondent tous le road trip. J'ai jamais voulu étudier à Singapour, moi. La raison pour laquelle je voulais y aller, c'était pour glander. C'est honteux ! Je suis parti à Kuala Lumpur avec ma copine, finalement. Kuala Lumpur, que j'ai fait en 3-4 jours et j'ai quand même pu faire quelques trucs là-bas que j'ai vraiment kiffé. Notamment, quand j'étais à Kuala, je suis tombé sur le temple bouddhiste le plus beau que j'ai jamais vu. C'est majestueux, les gars. C'est un temple qui m'a vraiment mis sur le cul et j'ai kiffé de fou. Je suis aussi tombé sur des temples hindous dans une grotte. Pour t'y rendre, il faut que tu escalades des marches. Je sais plus, il y a combien de marches ? 800, je crois. Et au-dessus, c'est la grotte. Et dans cette grotte, t'as le fameux temple que je vous ai montré juste là. C'est vraiment magnifique. Encore une fois, c'est pieds nus parce que t'en pleins de vous. Sauf qu'avec l'humilité de la grotte, t'as de l'eau qui tombe par terre et donc, tu sais, tu marches sur un sol très humide et en même temps, vu que c'est une grotte, c'est pas non plus l'endroit le plus propre du monde, tu vois. Ça, j'ai eu un peu de mal. Mais ce qui a rendu vraiment le sol sale en dehors de la grotte, c'est parce que les grottes de Batou sont connues pour les petits singes qui traînent autour. Il y a plein de petits singes, en fait, autour des grottes de Batou. Ils font leur vie et surtout, vous savez, j'ai là, il dégomme la banane. Alors, faut pas oublier que c'est des animaux sauvages, malgré tout, hein. Même s'ils sont habitués à la présence de l'homme, maintenant. Ils sont habitués que lorsque tu dois leur donner à manger, hein. Parce qu'après, si jamais tu fais comme ce mec et que t'essayes de le caresser... Petit coup de pression, je recommande pas. En dehors du fait qu'ils soient mignons parce qu'on leur donne à manger, j'ai envie de dire un truc. Ils ne sont pas mignons. C'est des racailles. Si jamais tu leur donnes pas à manger, vous savez ce qu'ils font ? Ils vous agressent littéralement. Ils débarquent, ils te chopent comme ça, ils t'attrapent la robe. Qu'est-ce qu'il essaie de voler ce bâtard ? Regardez, ça là, ici, c'est le sac qui vient d'être déshippé et le singe, il part en courant. Ici, là. Y a un singe, il vient de voler dans le sac de la fille. Espèce de petit tracas, il va. Et il a volé du chocolat. Il aime pas, hein. Non, il aime pas. Donc du coup, il jette le chocolat. Il le sent. C'est quoi cette merde ? Donc du coup, il lâche le chocolat et regardez ce qu'il fait juste après. Oh la vache. Mais il enchaîne, mais c'est un voleur nez, lui, par contre. Constamment, il faut porter ton sac en ventral pour pas que tu te fasses voler par les singes. C'est un truc qui m'a marqué, à Kuala Lumpur aussi. Mais n'empêche, j'ai passé un très bon moment. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Singapes et à vous de voir si jamais ça vous tente d'y aller à un de ces quatre. Moi, perso, au-delà des mêmes, j'ai vraiment kiffé la ville parce que finalement, quand on regarde les choses négatives que j'ai pu citer dessus, « En vrai, ça va ! » Genre, les points positifs surpassent largement les points négatifs. Content d'avoir ce ressenti parce qu'avant de partir, quand je préparais mon voyage, j'avais plein de potes qui me disaient « Ouais, Henri, tu vas voir, tu vas être déçu, il n'y a pas grand-chose à faire sur l'île. » Alors que pas du tout. Parce que si Singapour, en surface, a l'air d'être une ville très très bling bling, un peu comme Las Vegas ou je ne sais quoi d'autre, si tu prends un minimum de temps pour creuser un petit peu, pour comprendre l'histoire de l'île et t'intéresser un peu à la culture qu'il y a sur place, tu trouves tout de suite un milliard de trucs à faire sur place. Ils sont juste trop kiffants. Alors, est-ce que j'y retournerais ? Ça, c'est une autre question. Mais je pense que oui. Mais pas tout de suite. Puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, en ce moment, j'ai plus les yeux rivés sur la Thaïlande. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais m'organiser ça, mais j'ai hâte, mec. En tout cas, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501